Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ma mère a toujours été un peu particulière. Elle aimait faire les choses d'une manière spécifique et toujours le même jour. Il y avait une routine dans laquelle elle se retrouvait depuis que j'étais enfant. Et quelle que soit la situation, le temps ou son humeur, la routine ne variait jamais. Le lundi, c'est elle qui planifiait. Elle passait le début de la journée à dresser une liste, toujours sur papier, de tous les repas que nous prendrions cette semaine-là. Ensuite, elle faisait le tour des placards et du réfrigérateur pour voir ce qu'il nous restait et ajouter tout ce dont nous avions besoin à la liste, dans sa parfaite écriture cursive. Le mardi, elle se rendait à la poissonnerie, juste avant le lever du soleil, continuant à visiter le boucher vers midi, et achetait enfin tous les autres articles dont nous avions besoin à la grande épicerie, située juste à la périphérie de notre quartier de banlieue. Le mercredi, elle faisait le ménage, ou plutôt nous faisions le ménage. Bien que maman aime que les choses soient faites d'une certaine manière, et qu'elle revoit généralement ce que j'ai fait une fois que j'ai terminé, elle accepte toujours que je l'aide. Je suppose que c'était plus pour forger mon caractère que pour répondre à un réel besoin d'aide. Le jeudi, elle faisait la lessive lorsque le soleil brillait. Elle étendait les vêtements sur une corde dans le jardin, sinon elle utilisait le sèche-linge à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, le jeudi sentait toujours l'adoucissant la lavande. Le vendredi, elle cuisinait. Des muffins, des gâteaux et des biscuits, avec beaucoup d'épices et d'herbes. Elle créait ses propres créations. Ce sont les seuls jours qui sentaient encore plus bons que le jeudi. Le samedi, elle allait boire un verre. Quand j'étais plus jeune, c'est là que la baby-sitter venait. Mais maintenant, elle pouvait y aller sans avoir à s'en occuper. Parfois, elle voyait ses amis et revenait d'humeur joyeuse. Les dimanches étaient ce que nous appelions des jours libres. C'était le seul jour qui n'était pas affecté à une tâche spécifique. Nous travaillons la semaine pour pouvoir profiter du week-end. J'ai entendu cette phrase plus souvent que je ne pourrais jamais la compter. Comme je l'ai dit, ma mère avait toujours été un peu particulière. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'elle était aussi un peu, voire beaucoup, compulsive. Pendant toutes les années où j'ai vécu dans cette petite maison de banlieue avec ma mère, je ne l'ai jamais vue s'écarter de cet emploi du temps. Bien sûr, je n'étais pas toujours là pour l'observer. Mais lorsque je rentrais de l'école le mardi, le réfrigérateur et les placards étaient à nouveau bien remplis. Les jeudis sentaient la lavande et les vendredis, nous avions toujours des pâtisseries fraîches. Même pendant les vacances, elle trouvait le moyen de faire tout ce qui avait à faire pendant les jours de la semaine. Ma mère n'était pas toujours tout à fait stable mentalement, ce qui est difficile à voir quand on est enfant et surtout à admettre. Vous voulez que vos parents aillent toujours bien et vous vous dites qu'ils vont bien même quand ce n'est pas le cas. Cependant, dans la plupart des cas, elle semblait heureusement contrôler ses compulsions. Et surtout, elle a toujours été gentille et aimante, avec nous deux malgré les disputes occasionnels. Surtout quand j'ai grandi et que je lui en ai voulu de ses manières un peu démodées. Malgré tout, nous étions une famille heureuse et en général tout allait bien. Jusqu'à la semaine dernière, où ma mère, pour la première fois depuis que je m'en souviens, a semblé désynchronisée. Tout a commencé lundi, lorsque je me suis réveillé et que j'ai trouvé ma mère dans le salon, en train de regarder quelque chose d'étrange à la télévision. C'est déjà assez bizarre parce que, d'habitude, elle n'allumait jamais la télévision toute seule, avant le soir. Et là, elle était assise là, avec sa robe à fleurs et ses talons hauts, à l'intérieur, tout en regardant quelque chose avec une concentration totale dans les yeux. « Maman ! » Elle a lentement tourné la tête vers la gauche, elle a levé les yeux vers moi et m'a regardé avec précision. Aucun mot n'est sorti de sa bouche. Lorsque j'ai regardé l'écran pour voir ce qu'il avait tant hypnotisé, j'ai remarqué le bruit blanc. Il n'y avait pas de chaîne allumée. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai essayé de trouver les mots pour lui demander ce qui n'allait pas. Mais je n'y suis pas parvenu. Elle faisait comme si tout était parfaitement normal, jusqu'à ce que papa descende les escaliers et sa mallette à la main. « Bonjour mon chéri, es-tu prêt pour le dîner ? » Mon père a penché la tête. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas, mais il ne l'a pas dit non plus. Il s'est contenté de soulever un peu sa mallette et de dire « Je dois aller travailler. » « Mais bien sûr ! » dit ma mère en souriant. J'ai échangé un regard inquiet avec mon père. Il se doutait bien qu'il se passait quelque chose et je me demandais s'il ne s'était pas disputé hier soir. Est-ce que c'est pour cela que ma mère se comportait bizarrement ? Mais avant que je puisse lui parler, il avait disparu. Deux secondes plus tard, ma mère s'est levée d'un bond. « Je dois aller au pressing. Tu peux te préparer quelque chose à manger ? » Mardi, je ne m'attendais pas à voir ma mère en me levant. À cette heure-là, elle devrait normalement être au marché aux poissons pour acheter les prises les plus fraîches. Au lieu de cela, je l'ai trouvée près de la table de la cuisine, en train d'écrire nerveusement quelque chose. Mon père était assis en face d'elle et mangeait des œufs brouillés et du bacon. « Tu fais une liste de course ? » demandai-je. Ce n'était pas le bon jour, mais au moins elle se comportait un peu plus normalement, même si elle portait exactement la même robe que la veille. Ma mère a souri et a hoché la tête. « Oui, tu as besoin de quelque chose ? » « Des œufs. Des œufs et du lait. Nous n'avons plus de cornflakes non plus. » Elle acquiesce. « Bonjour, mon enfant. » Dit papa. Ils étaient tous les deux assis ensemble, en train de prendre leur petit-déjeuner. Et j'ai pensé que les choses étaient redevenues normales. Il a vidé son café et s'est levé. « C'est l'heure d'aller au travail. » « Oh chéri, pourrais-tu faire quelques courses sur le chemin du retour ? » « Du sel, du poisson et du vinaigre, s'il te plaît. » Une fois de plus, mon père et moi avons échangé un regard confus. Enfin, le mien étant celui de la confusion, mais son regard à lui semblait être celui de la détresse. J'ai hoché la tête pour lui dire silencieusement que je contrôlais la situation. Mon père m'a répondu par un signe de tête et s'est dirigé vers la porte. « Bien sûr, ma chérie. » Mercredi, je l'ai trouvée dans le jardin, en train de creuser la terre. Tout le contraire de ce que nous faisions normalement ce jour-là. Elle creusait un trou, grand et large, et je ne pouvais tout simplement pas dire à quoi il pouvait bien servir. Papa était parti avant que je ne me réveille. Je n'ai donc pas pu lui parler. Mais je me suis promis de le faire ce soir. Quelque chose n'allait pas avec ma mère. Au début, j'étais inquiet, mais j'ai commencé à avoir peur pour elle. Et d'elle. « Quelque chose ne va pas ? » demanda mon père ce soir-là. C'était difficile de trouver un moment seul. Maman semblait toujours être dans les parages. Je détestais devoir m'éloigner d'elle pour lui faire part de mes inquiétudes. Mais je craignais qu'elle ne soit pas tout à fait stable. Elle n'a rien fait de ce qu'elle fait d'habitude. « Et tu as vu ce trou dehors ? Je pense qu'elle a vraiment besoin d'aide. Papa a penché la tête et a regardé le jardin par la fenêtre. Je suppose qu'il n'avait pas vu le trou tout à l'heure. » « Je n'irai pas travailler demain. Je resterai ici avec toi. Ça te va ? » J'ai poussé un soupir de soulagement. Ensemble, nous pourrions peut-être comprendre ce qui se passe. Et peut-être qu'ils pourraient entamer une conversation avec elle. « Oui, merci papa. Je pense que ça nous aidera beaucoup. » Jeudi, j'ai retrouvé maman dans le jardin. Normalement, cela n'aurait rien d'étrange, car c'est là que je la trouve habituellement en train d'étendre les draps. Mais ce jeudi, il y avait de l'orage dehors. Il avait plu toute la matinée et cela ne semblait pas prêt de s'arrêter. « Qu'est-ce que tu fais ? Il pleut des cordes ! » J'ai crié depuis la porte du jardin. Papa, qui m'avait entendu crier, était apparu derrière moi et me tenait l'épaule. « Il ne pleut pas des cordes. Il pleut des poissons. » Dit maman en se retournant et en riant. C'est alors que nous avons vu ce qu'elle faisait vraiment dehors. Elle accrochait à la corde à linge les têtes coupées des poissons que papa avait achetés. « Maman ? » Je n'ai pu que murmurer. « Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut l'aider. » Avant que je puisse bouger, papa était déjà en train de courir dehors et de guider ma mère vers notre salle de séjour. Le jeudi s'est transformé en vendredi, sans que je puisse dormir un seul instant. Du moins pour moi, je ne pouvais pas fermer les yeux sans que les têtes de poissons n'apparaissent dans mon esprit. Et la vue de ma mère dans cette même fichue robe et ce sourire plâtré. Fatigué, je descendis les escaliers et trouvais mes parents assis devant la télévision. Je n'ai même pas pris la peine de leur parler, je suis allé directement à la cuisine. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas d'odeur sucrée qui s'en dégageait. Non, c'est la puanteur du vinaigre qui me parvint donner. Nous n'avions pratiquement pas de nourriture à la maison. Je suppose que maman l'avait complètement oublié et que papa ne voulait pas la laisser dans cet état. Il ne la quittait presque plus. Sans leur parler, j'ai commencé toutes les tâches ménagères des jours précédents. J'ai écrit une liste de courses, j'ai fait le ménage et j'ai jeté quelques vêtements dans la machine à laver. On pourrait croire que je voulais seulement que ma mère se remette à faire le ménage, mais je vous jure que cela n'avait rien à voir. Je m'inquiétais simplement parce qu'elle n'était plus elle-même. Le lendemain matin, tous les articles que j'avais inscrits sur la liste se trouvaient dans des sacs en papier sur le comptoir de la cuisine. Je suppose que papa était sorti pour les acheter. Samedi, elle a fait la chose la plus terrifiante jusqu'à présent. Un spectacle que je ne pourrais pas effacer de mon esprit de si tôt. Cela n'a commencé que dans la soirée. Toute la journée, mes deux parents se sont comportés normalement. Maman a même fait la cuisine et nous nous sommes assis autour de la table pour parler et rire. C'est elle qui parlait le plus et j'aurais juré qu'elle était redevenue elle-même. Ou bien, elle avait appris à s'adapter. Du moins d'une certaine manière. La nuit est venue, cependant. Tout a basculé. Je me suis réveillé en entendant un grand bruit et j'ai immédiatement sauté du lit. J'étais une épave nerveuse ces derniers temps et il n'en fallait pas plus pour me faire sursauter. Le bruit venait d'en bas et j'ai d'abord pensé que quelqu'un était entré par effraction. Puis j'ai entendu ma mère fredonner quelque chose à l'étage inférieur. « Maman ! » j'appelais. « Va te coucher, mon enfant ! » Elle m'a répondu en criant. Mais je me dirigeais déjà vers les escaliers. Elle avait peint les murs d'étranges anagrammes avec de la peinture rouge. Toujours vêtue de la même robe, elle leva les yeux et sourit. Mais cette fois-ci, son sourire semblait beaucoup moins sincère. Je crois que j'ai vu un tressaillement dans ses yeux. Papa était assis sur une chaise à côté d'elle. « Maman, il faut qu'on t'aide. Je vais appeler l'hôpital, d'accord ? » « Non, non, je vais l'aider. » dit papa en lui prenant le pot de peinture des mains. Une larme coule sur sa joue, mais son sourire ne disparaît pas. « Tu es vraiment très gentil. » « Une famille doit s'entraider. » répond papa en souriant. « Oui, je devrais aller acheter plus de peinture. L'enfant m'aidera. » « Si, maman. » Papa me jette un coup d'œil. « C'est quoi ce bordel ? On est au milieu de la nuit. » « Écoute, maman, je suis vraiment désolé, mais... » Elle m'a fermé la bouche avec sa main avant que je ne puisse dire un mot de plus. « Nous devons acheter de la peinture. » « C'est ce que fait toute mère normale avec son enfant. » « C'est très important pour avoir une maison décente. » Papa a regardé la peinture rouge sur le mur et sur le visage de ma mère, et a finalement dit la dernière chose à laquelle je m'attendais. « Cela me paraît tout à fait raisonnable. » « A bientôt, ma chérie. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Il semblait que mes deux parents avaient perdu la tête. Mais je ne pouvais pas laisser ma mère partir seule, ni la laisser conduire une voiture dans cet état. Je suis donc sorti avec elle et je me suis assis derrière le volant, avec l'intention de la conduire à l'hôpital. Mais dès que j'ai commencé à conduire, je n'ai pas pu me souvenir de la direction à prendre. « Continue tout droit. Suis la rue. » a fini par dire ma mère. Son sourire avait disparu et sa jambe tremblait. « Continue de rouler, mon grand. » Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait dire et j'ai continué à aller tout droit jusqu'à ce que nous ayons quitté les quartiers et ses environs. Nous nous sommes retrouvés sur l'autoroute quand je n'ai plus pu me retenir. J'ai retrouvé la sortie la plus proche et je me suis arrêté. Ma mère tremblait et, dans l'obscurité, avec les éclaboussures de peinture rouge sur son visage, j'ai finalement réalisé que j'avais peut-être fait une énorme erreur. « Maman ? » J'ai à peine prononcé le mot. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti au début. Elle a dégluti et a finalement parlé. « Je suis vraiment désolée, mon grand. » « Je ne voulais pas y croire. » « Ça n'avait aucun sens. » « De quoi parles-tu ? » Elle m'a regardé comme si c'était moi qui perdais la tête. « Cette chose là-dedans. » « Ce... ce n'était pas ton père. » « Tu n'as pas remarqué ? » « Au début, j'ai pensé que j'agirais légèrement différemment pour voir s'il remarquerait que quelque chose n'allait pas, mais il n'a fait que copier tout ce que nous faisions ou disions. » « Je me suis réveillée plusieurs fois la nuit. » « Il ne dort jamais. » « Il est assis dans le lit, les yeux ouverts, attendant que nous nous réveillions. » « Je suis vraiment désolée. » « Au début, je n'arrivais pas à y croire. » « J'ai pensé que quelque chose n'allait pas avec ton père. » « Nous aurions dû partir ou appeler à l'aide, mais... » « Mes souvenirs étaient flous et je devais d'abord m'en assurer. » « M'assurer que c'était lui et pas moi. » Mes paumes n'arrêtaient pas de transpirer et ma tête commençait à s'emballer. Toute la semaine, j'avais été tellement concentré sur ma mère que je n'avais pas remarqué que papa ne faisait qu'approuver ce que je disais. Il n'a rien fait. Et soudain, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était brisé dans mon esprit. Ma mère avait toujours été un peu particulière, surtout après la mort de mon père. « Maman, ce n'était pas notre maison, n'est-ce pas ? » Je déglutis. « Comment... comment avons-nous atterri là ? » Elle m'a regardé reflétant ma propre peur et ma confusion. « Je n'en ai aucune idée. Il a dû nous attirer là-dedans et nous faire oublier. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada